On conseille aussi de faire reproduire sa chienne et préconise la stérilisation. En effet, rappelons qu'il y a chaque année en France plus de 60 000 animaux abandonnés. Ça te fait râler ? T'as qu'à pas venir tout près de moi, je te filmerai pas. De plus, il baisse sa tête, il groule. Surtout la première semaine, pour les 15 premiers jours, faut pas trop les prendre. C'est vrai que ce sont de véritables peluches, on a envie de les câliner, de les caresser, ils sont beaux. Mais il y a une empreinte qui se fait avec la maman, et il faut pas trop les solliciter, parce que sinon c'est vrai que la maman, la maman aura tendance peut-être un petit peu à les délaisser. La nature est bien faite pour l'éducation et la science, et il faut la présence de la maman. D'où l'importance de ne pas séparer la chienne de sa mère avant l'âge de 3 mois. Je vais vous soumer un petit peu, je dirais pour un peu, mais... Ça prend le cadre de la mort surinhibée. Et là, on a passé les deux mois, et la maman commence vraiment les premières phases de socialisation du chiot. A lui apprendre un petit peu, à prendre ses repères, au sein de son espèce. Et après, plus tard, ça va être le propriétaire qui prendra le relais. Et si ces barres-là sont bien posées, des fois, la socialisation sera beaucoup plus faite. Laissez la mère faire, et n'intervenez pas, sauf s'il y a dangereux le chiot. Et puis surtout, on ne laisse pas le chiot. Donc là, Sophie, je peux pas me ranger, à présent, c'est un petit peu d'expliquer les choses. Je peux m'en dire non, après, je vais me dire là, tu fais mal. Il va faire comprendre, toujours sur le thème de la mort surinhibée. Il faut bien comprendre que c'est ça, ça fait mal. Donc là, je ne sais pas, je vais me dire non, c'est la maman, c'est la maman, c'est pareil. Eh, c'est mes chaussures, Tosh ! il a eu il fait dire que c'est mauvais il a eu 12 12 13 14 14 15 15 15 16 15 16 Toche, doucement. T'arrêtes. Oh merde, Patoche. Hermès, mets ta place. Elle est bien. A priori, ce jeune carlin n'était pas taillé pour la forêt. Mais qu'à cela ne tienne, rien ne peut l'empêcher d'accompagner son maître. Alors aujourd'hui, on était fort à vue qu'on a un petit carlin comme lui. Et il se fait qu'on a perdu un chien dans des circonstances assez malheureuses. Donc dans les jours qui ont suivi la perte d'un chien, on a reposé la perte qu'il y avait deux mois à l'époque. Ça devait être chien à la compagne, mais il était tellement énergique à la maison, tellement vide. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Doucement. Ils sont plus en force. Il y a Erina Stade. Doucement.